Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous propose un unbox du jeu U-Boot qui m'a été généreusement envoyé par Asynchrone. Je vous ferai une seconde vidéo pour vous expliquer les phases d'activation, une sorte de let's play mais pas sur une partie complète, juste une activation. Tantôt que vous allez voir qu'il y a plusieurs postes à équiper donc le jeu mérite bien deux vidéos. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que sous la vidéo vous avez des liens qui vous permettent de pré-commander ce jeu ou de commander ce jeu en fonction de la date où vous le regardez. Et que commander le jeu en utilisant ce lien, ça ne vous coûtera rien mais moi ça permettra en fait de participer à la vie de ma page. Et ça me permettra de dégager un petit peu de fond pour améliorer la technique, partir à votre rencontre ou éventuellement pouvoir vous faire gagner des jeux et étendre la gamme des jeux que je vous présenterai. Et donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la découverte du contenu de cette boîte de U-Boot qui sera distribuée en France par Asynchrone. Et qui est un jeu de Arthur Slavarovski et de Bartosz Pluta. Faites des vidéos YouTube, vous allez apprendre à prononcer le russe, soviète, je ne sais quoi. En tout cas, voilà, c'est deux personnes qui sont bien inspirées parce qu'on est sur un jeu qui, pour ceux qui ont une petite fleur d'ancien, ça va vous rappeler un petit peu le film Das Boot. Vous allez voir, très inspiré de Das Boot je trouve. C'était une mini-série qui était absolument géniale et que je regardais avec mes frères quand j'étais gamin. Je vous conseille vivement. Il me semble qu'elle est disponible sur des chaînes payantes ou des systèmes de distribution de vidéos payants. Voilà, donc c'est un jeu de plateau de simulation sous-marin piloté en temps réel. C'est du full co-op. Attention, vous serez tous dans le sous-marin, tous embarqués dans la même galère. Et il y a une application gratuite qui sera nécessaire pour jouer, qui vous permettra notamment d'être en immersion. Vraiment, vous allez viser avec le périscope, des choses comme ça. C'est sympa. On regarde comme ça très rapidement l'autre côté de la boîte, ce qui marque vraiment, vraiment, vraiment cet unbox. Et ce qui vous marquera lorsque je ferai mon premier let's play, c'est cette maquette de sous-marins. Il y a un sous-marin qui est posé comme ça en plein milieu du plateau. C'est vraiment, vraiment top. On se retrouve avec des environnements. C'est un jeu qui est calculé en temps réel. Ça se passe un petit peu en temps réel. Ça fait un peu escape room. Bon, normalement, il ne faut pas se sauver du sous-marin, mais vous êtes un peu dans la même pression, dans les mêmes conditions, un peu enfermés dans ce sous-marin. Puis vous allez devoir, comme ça, faire des missions telles que les missions étaient faites par les U-Bot au niveau de la guerre de l'Atlantique. Voilà, allez, on va ouvrir le contenu de la boîte. Donc, je remercie très chaleureusement Asynchrone de m'avoir envoyé ça. Je découvre le jeu en même temps que vous. Je me retrouve ici avec une plaquette d'autocollant dont je n'ai pas tout à fait la maîtrise de ce que c'est. Je pense que c'est peut-être pour personnaliser son sous-marin en se référant à de l'historique et en collant quelque chose qui nous est connu. Je regarderai ça plus en détail. Je vais me retrouver avec également le tapis de jeu qui était un tapis. Je vais quand même vous l'ouvrir, ce tapis. Ce tapis, il était disponible par le Kickstarter. Je vais pour l'instant enlever là. Voilà, et donc on a un superbe tapis sans pivote que je déroule. Et en fait, vous allez poser la maquette dessus. Et en fonction de l'endroit où vous allez poser la maquette, vous voyez, vous avez également le plan du sous-marin. Enfin, vous allez poser la maquette dessus et vous allez avoir les sections tout sous-marin. Je vais vous le montrer à la fin de l'unbox qui vont correspondre. Et en fonction de la section qui vous est à charge, vous vous occupez d'une zone du sous-marin en particulier. Voilà, un très, très beau tapis en cellulose. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour m'envoyer ce tapis en plus. C'est du plus parce que dans la boîte, vous l'avez quand même, mais sous forme papier uniquement. Alors, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve ? On va retrouver ici un ensemble de cartes. D'accord, donc ça, ce sont des cartes plutôt d'événements ou alors des cartes d'amélioration. Je ne vais pas rentrer en détail. Pour l'instant, je fais juste un unbox. Je rentrerai en détail lorsque je vous ferai la présentation des phases de jeu. Donc, vous avez un paquet de cartes comme celui-ci. Ici, vous avez un autre paquet de cartes. On voit qu'il y a des nombres. Et puis, la dernière est quand même assez significative puisqu'il y a marqué mutinerie. Donc, de toute évidence, dans ce sous-marin, ça peut très, 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 très mal se passer. On va un petit peu s'attarder sur la partie librairie. Puis, on a déjà un gros, gros, gros book de règles qui fait pas moins de 50 pages. Donc, ça peut peut-être faire un peu peur, mais déjà, c'est intégralement en français. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça va vous reprendre le sommaire avec une introduction, bien sûr. Une présentation du matériel de jeu. Et puis, ensuite, un accompagnement progressif dans la règle. D'abord, les principes généraux, évidemment. Et puis, plus vous jouez, plus ça va devenir sharp. Voilà en description l'installation du jeu. Donc, il ne faut pas être effrayé par ce jeu-là ou bien au contraire. En fait, vous allez jouer à quatre joueurs et puis chacun va avoir sous sa responsabilité une équipe et une section. Donc, vous avez le capitaine, vous avez le second, vous avez le machiniste, vous avez le navigateur. Et puis, vous allez en fait jouer chacun votre tour ou voire même simultanément. Tout le monde joue en même temps. En fait, non, il n'y a pas de tour de jeu. Vous jouez tous ensemble. Et puis, il faut résoudre des actions comme ça. C'est pour ça que je trouve que ça fait très escape room en fait. Au final, même si ce n'est pas tout à fait l'idée, mais on est tous enfermés dans un espèce de tube d'acier sous l'eau. Et puis, il faut trouver vite des solutions parce que je vous rappelle qu'il y a une app qui va un petit peu vous mettre également la pression. Donc, ça, c'est le livre de règles. Ici, on a également un guide tactique qui, lui aussi, est intégralement en français, qui est plus, peut-être un petit peu moins lisible, mais c'est voulu. Il reprend un peu un espèce de rapport tel que vous les recevriez en Telegram. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Il peut arriver que vous rencontriez des unités amies durant une mission. Vous serez toujours informé de telles rencontres à l'avance, soit lors de briefing, soit lors de messages radio. Et puis, voilà, il y a la meute ou les ravitailleurs. Ça dépend de ce qui se passe. Et puis, vous verrez. Je vous laisserai vous plonger là-dedans. On se plongera ensemble lors du Let's Play. On va également retrouver des fiches comme ça. Donc, ça, ce sont des fiches qui seront propres à chaque poste. Là, on a le poste du second. Donc, ça vous donne un petit peu un mémo. Ça vous aide à savoir quel matériel vous avez, qu'est-ce qui correspond, en fait, à vos actions et à vos propriétés sur le jeu. Et puis, également, ici, l'intégralité des actions que vous pouvez faire en tant que second. Attention, parce qu'en fait, si vous prenez une autre carte, telle que la carte du commandant, vous n'aurez pas les mêmes actions à fournir entre second ou commandant. Donc, on a celle du commandant, celle du second. On va également avoir celle du navigateur. Puis, au niveau des postes, on a également le chef mécanicien. Donc, bien sûr, ce qui est bien, c'est de définir quelles sont les aptitudes de chacun. Celui qui va jouer le commandant n'a pas forcément une place plus enviable qu'une autre. Il va plus devoir gérer le moral des troupes. Le mécanicien, lui, va plus jouer sur la capacité d'immersion, les indicateurs de vitesse, les cartes de caisse et les outils associés, toutes ces choses-là. Voilà, le navigateur, lui, il aura une action très importante au niveau des cartes. Donc, il va pouvoir, comme ça, décider de déplacer le sous-marin. Alors, lui, par contre, il va devoir palucher pas mal de choses au niveau de la carte de déplacement. Mais c'est très, très bien expliqué. Donc, il ne faut vraiment pas se paniquer. Voilà, ici, vous avez la table des codes d'Enigma. Je vous rappelle qu'Enigma, c'était donc une machine à encrypter de l'Empire nazi qui a donné énormément de fils à retour pour les Britanniques, notamment, qui ont essayé de déchiffrer Enigma parce que ça a été vraiment un outil extraordinaire. Et puis, tout simplement, Alan Turing a inventé le premier ordinateur pour pouvoir décoder Enigma. Et voilà, ça a été une aventure incroyable. Et ce Alan Turing qui était tout simplement un génie, un génie qui, d'ailleurs, a dû malheureusement se suicider en se donnant la mort avec une pomme. Et puis, maintenant, vous savez pourquoi vous avez des pommes sous vos téléphones portables. Voilà, là, vous avez une carte de la manche puisque c'est ici, c'est la zone d'opération, en fait. Et puis, le navigateur va devoir, comme ça, sur cette carte de la manche, tracer l'itinéraire. Et puis, également, on vous dira où aller chercher vos adversaires. Ici, on va retrouver des réglettes qui correspondent aux équipes que vous allez jouer. Donc, vous avez l'équipe du commandant et l'équipe du second. Et il faut savoir, en fait, que cette réglette, vous avez des capacités ici, en fait, des actions que vous pouvez faire au niveau des torpilleurs. Et puis, en fait, cette réglette, elle va se tourner pendant la partie parce qu'il y a un changement de car. Et quand il y a un changement de car, il y a un changement d'équipe. Et quand il y a un changement d'équipe, il y a un changement de capacité. Vous voyez, on n'a pas les mêmes capacités ici que les capacités qu'on a là parce que, simplement, on n'a pas le même type aux commandes. Donc, le quartier maître, il sait faire des choses. Et puis, le torpilleur, il sait en faire d'autres. Et puis, quand on vous oblige à retourner votre réglette, vous n'avez plus le même staff sous votre main que le staff que vous aviez avant. Donc, il va falloir que vous adaptiez votre façon de jouer en fonction du car qui vous est associé. On va retrouver également ici les figurines. Donc, ça, c'est les figurines qui vont aller sur le sous-marin. C'est des petits personnages que vous allez carrément aller mettre dans la maquette, en fait, à l'intérieur de la maquette du sous-marin. Puis, en fonction de l'endroit où la personne sera, elle pourra interagir avec des éléments du sous-marin. Alors, on remarquera les bases qui sont à la fois des bases de couleurs et de formes différentes. Pourquoi ? Et bien, tout simplement parce que, vous voyez, quand on va venir regarder comme ça la réglette du commandant, on a un hexa, un carré, un triangle et un rond. Et ça me permet d'identifier la figurine, mon officier de car, il a une base carrée. Voilà. Et puis, mon torpilleur, il a une base ronde. Et quand je vais faire se déplacer comme ça mes personnages dans les sous-marins, je vais pouvoir immédiatement les identifier, déjà en fonction de la couleur, puisque moi, je ne m'occupe que des blancs. Puis, mon collègue d'à côté ne s'occupera que des verts. Et moi, donc, j'ai les blancs et puis, je serai capable de les identifier en fonction de la base en disant, ça, c'est mon torpilleur numéro 1 et ça, c'est mon torpilleur numéro 2 parce que mon numéro 1 est triangulaire et mon numéro 2 a une base ronde. C'est bien fichu. Ils ont pensé à tout. En tout cas, ils ont pensé au fait qu'on pourrait se perdre comme ça dans les coursives du sous-marin. Et je trouve que c'est très bien fait. On verra tous ces décors-là lorsque je vous présenterai le jeu. Ce sont des choses qui vont être... Alors ça, c'est des choses qui faisaient partie du Kickstarter. C'est des éléments 3D. Vous avez le moteur diesel en 3D, par exemple, des choses comme ça, que je vais pouvoir poser dans mon sous-marin pour le let's play. Je vous montrerai tout ça au moment de la partie. On va retrouver ici les planches. Les planches qui correspondent au poste que vous allez vous associer, que vous allez prendre en jeu. Ça, c'est la planche du navigateur, notamment, avec ce quadrillage-là, qui est très, très, très important. Donc, vous avez une planche par joueur. Voilà. On vient de voir celle du navigateur. Ici, on va voir la planche du commandant. Voilà. La planche du commandant, forcément, avec la notion d'ordre qui est ici. Les médailles. Les autres réglettes. On va voir la planche du mécanos. C'est du beau matériel, quand même, avec un magnifique plan du sous-marin. Et là, ici, en fait, on va venir mettre des petites aiguilles. Il y a un système pour mettre des petites aiguilles et vous allez déplacer, en fait, en fonction de la profondeur. Puis, attention, la salle des machines, en arrière toute, en avant toute, toutes ces choses-là. Voilà. Il y a un jeu qui s'appelait Sonar, qui reprenait un peu cette idée où on était plusieurs dans un sous-marin et on se donnait des ordres en temps réel. Bon, ça reprend un petit peu l'idée, mais c'est quand même un peu plus un peu plus wargame, quand même. Et puis, ici, la trousse de premier soin parce que ça, c'est la personne qui va gérer les communications. Puis, en même temps, ce sera un peu le médecin à bord. Voilà. Là, il y a du matos à monter que je vous présenterai lors du let's play. C'est la fameuse roue de cap où on va définir les capes du sous-marin. Et puis, notamment, également, les angles de tir. Alors, ça se monte. Ça se monte, ça se clip. Ça fait comme un peu une roue de X-Wing. On va avoir tout un ensemble de planches de pions. Voilà. Donc, de la bouffe, de la santé, de la maladie. Là, ici, on a un superbe plan du sous-marin. Je vous présenterez tout ça au niveau du let's play. Et puis, ici, un truc intéressant, c'est cette espèce de compas. Et puis, là, une réglette de déplacement. Donc, il faut savoir que là, on est dans un sous-marin qui n'est pas en immersion. Donc, il se déplace assez vite. Puis, quand il passe en immersion, il est sous l'eau. Et du coup, il se déplace beaucoup moins vite puisque, en fait, ce sont des sous-marins qui tournaient au diesel. Mais quand ils étaient sous l'eau, ils étaient électriques. En 1940, 1941, on avait déjà des sous-marins électriques. Bon, maintenant, ils sont nucléaires. Du coup, ils sont toujours électriques. Mais bon, tout de suite, moins bien. Petite pochette avec un petit crayon de papier à l'intérieur. Voilà. Petit clin d'œil à Philippe qui aime bien les petites pochettes. Crayon de papier puisque vous allez devoir tracer votre itinéraire. Et puis, enfin, juste ici, là, au fond, la maquette. La maquette du sous-marin que je montrais pour vous la présenter. Je vous présenterai donc un let's play sur la page. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cocher la notification par la cloche pour être prévenu de la sortie de la vidéo du let's play. Et moi, je vais aller me monter ce sous-marin-là. Voilouche ! Voilà, je l'ai en main. Assez incroyable. Une grande maquette. Alors, on y reviendra plus en détail quand je présenterai le jeu au niveau du let's play. Mais voilà à peu près la taille de ce sous-marin que vous allez poser sur la table pour jouer. Sympa, hein ? Avec tous vos petits persos qui vont balader comme ça à l'intérieur dans les coursiers. Ça va vraiment défoncer. J'espère que cette inbox vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur U-Boat histoire de voir un petit peu comment ça se joue, les phases de jeu. on fera un tour du propriétaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être mis au courant de la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501